Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui nous arrive XCOM Ennemi Weaving, une extension du jeu qui se grève sur la campagne originale avec de nouvelles ressources, missions, cartes et possibilités. La plus grosse nouveauté est une ressource alien nommée Melee. C'est une nanomachine permettant de fusionner du vivant au métal. Des installations adaptées devraient nous permettre de créer une sorte de cyberarmure connectée au corps. Si vous en récupérez pendant les missions, vous pourrez octroyer des capacités puissantes à vos soldats et même transformer des membres de votre escouade en cyborgs capables de revêtir de puissantes armures de combat. Le menu de frappe cinétique est une arme puissante. La particularité de la mêlée est qu'elle s'auto-détruit rapidement. Son ajout est une incitation pour le joueur à avancer très vite sur les cartes et donc à prendre des risques en s'exposant aux aliens planqués. Bien évidemment, de nouveaux environnements et aliens sont disponibles et le nom Ennemi Weaving n'est pas innocent. Une faction humaine rebelle s'opposera à l'action d'XCOM et jouera le rôle de troisième acteur dans le scénario. Disponible en tant qu'extension sur ordinateur au prix de 30 euros, Ennemi Weaving est accessible sur console en tant que jeu indépendant pour un peu plus cher, compté autour des 40 euros. C'est plutôt cher, mais le contenu est bien là. Le jeu reste excellent et si on aime, on ne peut pas se permettre de faire l'impasse sur cette mise à jour. Toujours sans date de sortie précise, le survival horror open world Dying Light, prévu pour 2014, s'offre un petit trailer vantant les mérites du moteur Chrome Engine 6 du studio Techland. Ce jeu à la première personne développé par les créateurs de la série Dead Island devrait proposer un gameplay très speed, très yamakasi dans l'esprit. Le jour, il faudra explorer l'environnement et récupérer des vivres, et la nuit, il faudra survivre et courir vite, très vite. Avec la sortie de la Xbox One et de la PS4, la guerre aux exclus est lancée. Et lorsqu'un jeu très attendu, comme Metal Gear Solid V, sort sur toutes les plateformes, ou presque, il faut s'attendre à des exclus liés au contenu même du jeu. Konami a ainsi annoncé que son prologue à Metal Gear Solid V, Phantom Pain, nommé MGS V Grand Heroes, proposera une mission exclusive aux consoles Sony, soit la PS3 et la PS4. Appelé MGS 1, déjà vu, cette mission rendra hommage au premier MGS de la PlayStation, avec un Solid Snake modélisé vintage, la reprise de scène clé du jeu et la reprise des angles de caméra et des ennemis du titre sorti en 1998. Metal Gear Solid V Grand Zeros, sortira durant le printemps 2014 en version boîte et dématérialisée, à un prix oscillant entre 20 et 30 euros. Greenlighté sur Steam en juin dernier, The Forest est un jeu de survie 1D, prévu sur PC et Oculus Rift. Vous êtes l'unique rescapé d'un crash d'avion et devrez apprendre à survivre dans une forêt assez impressionnante, visuellement parlant. Et faudra donc faire avec la météo, le cycle jour-nuit, dans un open world à explorer où l'on pourra se construire sa cabane et devenir copain avec des oiseaux. Tranquille, quoi. Sauf que vous n'êtes pas seul, des espèces de mutants cannibales nécessiteront de créer des armes d'appoint et des pièges pour espérer survivre. Comme dans Dying Light, c'est la nuit que ces mutants attaqueront votre base, à moins que vous ne décidiez de les devancer. Vos forests proposera plusieurs approches possibles, l'infiltration étant l'une de vos armes potentielles. Avouez que ce trailer inquiétant donne envie d'en savoir plus sur ce jeu 1D. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici les toutes premières images du premier DLC solo de The Last of Us. Nommé Left Behind, ce dernier fait partie du season pass du jeu et se déroulera avant les événements de The Last of Us. Il mettra en scène Ellie et son amie d'enfance Riley alors qu'elle décide de s'enfuir de leur école. Elle... Ellie ! Oh, are you kidding me ? C'est parti ! Accueilli tièdement par la presse américaine, le jeu et la PS4 étant sortis aux Etats-Unis le 15 novembre dernier, Killzone Shadow Fall impressionne malgré tout d'un point de vue technique. Le jeu sera critiqué dans le prochain Classe 18+, et pour patienter, voici son trailer de lancement. Elle a vu son pays anéanti, être dépossédée de tout. Elle n'aurait jamais cru que ce serait comme ça. La fin justifie les moyens. Ce n'est peut-être pas ce qu'on dit au public, mais toi et moi savons que c'est la réelle. Elle passe par votre anéantissement ! Nous devons lutter contre cette barbarie. Le monde nous regarde. Tous verront qui a résidu. Et tous verront qui est vraiment du côté de la vérité. L'excellent FPS multijoueur Pay D2 s'offre son premier DLC sur PC. Disponible depuis une semaine, il peut être téléchargé via Steam pour environ 6€ et comprend 5 cartes inédites, 3 nouvelles armes, ainsi que les masques des présidents Reagan, Clinton, Bush et Obama. Ce DLC devrait également sortir en 2014 sur PS3 et 360. C'est parti. 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 La version 2 de The Walking Dead et l'adaptation de fable nommée The Wolf Among Us fait l'objet depuis quelques jours d'une rumeur un peu folle. Il semblerait que le studio, qui n'a pas confirmé ni affirmé cette rumeur, serait en train de bosser sur une adaptation de Game of Thrones. Pour tous ceux qui ne se seraient pas encore évanouis de bonheur, sachez qu'il ne s'agit que d'une rumeur. Mais d'une rumeur magnifique. Évidemment, sur les catalogues de lancement des deux nouvelles consoles, dont une est déjà sortie, il y a pas mal de jeux 18+, on va tous les citer. Il y en a six en tout, dont un qui est un peu tricheur. Donc on a les trois premiers. On a du Battlefield 4, du Call of... Le tricheur. Et de l'Assassin 4. Tout à fait. On a aussi du Dead Rising 3. On a également Killzone Shadow Fall. Et il en manque un et c'était... Euh... Rise. Rise, Son of Rome. Si je l'ai oublié, c'est pas un hasard. On va pas être méchant tout de suite. Donc évidemment, ça fait quand même pas mal de titres 18+, il y a quelques exclus. Au final, on a deux exclus 18+, pour la Xbox One. Donc Rise, Son of Rome et Dead Rising 3. Et on a également une exclue 18+, pour la PS4, qui sera Killzone Shadow Fall. Donc on aura l'occasion de faire les critiques complètes de ces jeux dans le prochain Classic 18+, parce que pour le coup, si on a reçu tardivement la Xbox One, on a reçu en même temps en fait la PS4, ce qui nous permet d'avoir un peu plus de temps pour faire des critiques complètes des jeux. Donc ça c'est très bien. On a déjà parlé de certains d'entre eux dans les news, et maintenant on va en rentrer dans le vif du sujet, avec une interview... euh... non ! Non, c'est la critique ! C'est la critique ! Carrément, c'est le vif du sujet ! Si j'ai oublié, c'est pas pour rien ! C'est parce qu'en fait, on l'a reçu un peu tardivement le jeu, donc je suis déçu, parce que cette critique aurait dû passer dans le dernier Classic du Plus, mais c'était pas possible, donc elle passe maintenant. Il s'agit de la critique d'un des blockbusters de l'année, Call of Duty Ghost. Comment commencer une critique de Call of Duty ? Non sérieusement, que dire de plus sur ce jeu, sur ce phénomène que tout le monde connaît ? Depuis environ 10 ans, Activision sort chaque année un nouvel épisode de sa licence de FPS hollywoodien. Et chaque année, il s'en vend des palettes entières, tandis que les voix des détracteurs de la série se font de plus en plus puissantes. Depuis les deux premiers Modern Warfare, des réussites magistrales, tant qu'en solo qu'en multijoueur, Call of Duty a beaucoup baissé en qualité, peut-être à cause du départ des créateurs de la série. Le mode multijoueur qui a fait la renommée de la série s'empêtre dans l'immobilisme, et les différentes campagnes solo se distinguent au choix par le matraquage idéologique de leur scénario ou par leur rythme totalement bancal. Par ici. Pour ce dixième épisode intitulé Ghosts, Activision nous avait promis du changement, avec un solo se déroulant dans une Amérique dévastée et un multiple plus tactique. Et qui sait ? Peut-être que Ghosts serait l'épisode du renouveau. Beaucoup de licences ont connu une traversée du désert avant d'avoir droit à une renaissance grâce à un jeu particulièrement marquant. « Où est-il ? » « Je ne sais pas où il est ! » « Allez, il y a une piste. » « Allons-y ! » « Non, non ! » « Qu'est-ce qui se passe ? » « L'Odin ! C'est l'Odin ! » « À la maison, les garçons, vite ! » se rendent compte qu'ils ont les moyens de riposter. « Vous allez tous les deux dans le No Man's Land. » Et ils le font en envoyant l'unité Ghosts, une équipe de supersoldats d'élite. Ajoutez à cela une histoire de vengeance avec un ancien Ghosts, désormais chez l'ennemi, et on se retrouve avec un des pires scénarios vu dans un FPS. C'est cliché, c'est du grand n'importe quoi et c'est surtout premier degré à l'extrême. « On va vous chercher. » Au final, l'histoire ressemble plus à celle d'un anarbre. On apprécie tout de même l'absence de scènes de torture et une propagande idéologique moins présente que d'habitude. Comme quoi, il n'y a pas que du négatif. « Ok. Suis-moi. » Depuis World at War, Call of Duty possède trois parties bien distinctes. La campagne solo, le multijoueur compétitif et le mode coopératif. La campagne de Ghosts est encore plus mauvaise que celle de Modern Warfare 3. En y jouant, la seule chose que l'on ressent est de l'ennui. Le problème vient principalement du statut de gigantesque clone de Call of Duty Ghosts. Sans exagération aucune, la moitié du jeu reprend à l'identique ou presque des passages des deux premiers Modern Warfare, que ce soit dans les décors ou dans les situations de jeu. Quant au reste, on pense à beaucoup d'œuvres récentes, que ce soit The Last of Us ou Gravity. Peu importe ce qu'Infinity Ward laissait copier ou qu'il soit victime d'un mauvais timing, car en l'état, ces séquences de jeu sont exactement comme les originales, mais en bien plus médiocre. La première séquence dans l'espace en est la parfaite illustration, en reprenant à l'identique la scène d'ouverture de Gravity. Les ingrédients sont les mêmes, mais le rythme est mal géré, les déplacements mous et l'attention inexistante. C'est la même chose, mais en moins bien. À ce problème majeur viennent se rajouter plein de petits défauts rendant l'expérience encore plus mauvaise. En vrac, nous avons pu voir une intelligence artificielle nullissime, des gunfights sans panache, un manque d'indications à l'écran nuisant au rythme du jeu, des QTE en pagaille et bien plus encore. Quant au chien, l'un des principaux arguments marketing du jeu, il n'est présent que durant trois missions et son utilisation est similaire à celle des gadgets classiques. J'y laisse un croix avec le signal de ta caméra. On ne jouera donc pas à Ghost pour son solo. Et le multi alors ? C'est la même chose chaque année, mais cela garantit au moins une certaine qualité, non ? Et bien non, justement. Cette année, les développeurs ont essayé d'apporter des modifications à cette partie. Vous aimiez Call of Duty pour son gameplay nerveux, son rythme effréné et ses niveaux étudiés pour qu'il n'y ait aucun temps mort ? Ghost n'est donc pas pour vous. Les cartes ont été agrandies et le nombre de joueurs réduit, passant de 18 à 12. Résultat, on s'ennuie la majorité du temps. Il est très fréquent de ne pas rencontrer d'ennemis durant plusieurs minutes et la frustration arrive très rapidement en raison de l'impossibilité de se refaire vu qu'il n'y a personne à éliminer. Il y a bien quelques ajouts sympathiques comme la personnalisation de notre soldat et l'aspect progression du personnage à base de points d'expérience et d'armes à débloquer est toujours aussi agréable. Le design des cartes est plutôt bon, même s'il n'est pas adapté au nombre de joueurs et on apprécie la présence de variantes originales de modes plus classiques. Mais ces composantes ne valent le coup que si la base est de qualité, ce qui n'est pas le cas ici. Reste le mode coop, nommé Extinction, mettant en scène non plus des zombies, mais des aliens. Sur une grande carte, vous devrez mettre en place des foreuses pour détruire les nids d'aliennes et les protéger des attaques ennemies. Plus vous en tuez, plus vous gagnez d'argent et plus vous pouvez débloquer de puissantes armes comme dans Counter Strike. Contrairement aux deux autres modes, celui-ci est très amusant, simple et déjà vu, mais tout de même efficace. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'une seule carte sur laquelle on peut jouer et peu importe sa taille et sa qualité, on tourne rapidement en rond. Call of Duty Ghosts bénéficie d'un tout nouveau moteur graphique remplaçant un prédécesseur vieillissant. Dans l'absolu, c'est plutôt joli, mais comme pour le reste, la concurrence a enterré Ghosts avant même qu'il ne sorte. Que ce soit de Last of Us, Battlefield 4, Uncharted 3 ou même Gears of War, tous ces jeux sont bien plus beaux que ce Call of Duty. C'est embêtant, lorsque l'on se veut hollywoodien et impressionnant. Côté son, les doublages sont très corrects, mais la bande son donne l'impression d'avoir été entendue mille fois. Voilà tout le problème de Call of Duty Ghosts. Durant tout ce qu'il fait, il copie ce qui a été fait ailleurs et aussi entre le clone arrivant cinq ans après la bagarre ou l'imitation de basse qualité. Et lorsque les développeurs tentent d'innover, il touche à l'une des seules bonnes choses de la série, le mode multijoueur et le vide d'une grande partie de son intérêt. Peu importe ce que vous cherchez dans un jeu vidéo, vous pouvez être certain qu'il y a bien mieux que ce Call of Duty Ghosts, quel que soit le domaine. Comme prévu, on reçoit Gab en plateau. Gab qui a réalisé les critiques de Battlefield 4 et de Call of Duty Ghosts. Donc évidemment, on s'arrange à nos lives pour que à partir du moment où tu as deux titres qui se confondent comme ça directement, deux FPS concurrentiels dans cette fin d'année, que ce soit la même personne qui fasse les critiques. Donc ça a été le cas. Clairement, tu as une préférence pour Battlefield 4 au détriment de Call of Duty, qu'on a pu le voir là maintenant. Est-ce que tu peux nous expliquer très brièvement pourquoi tu conseilles Battlefield 4 par rapport à Call of ? Alors, au niveau du solo, je trouve Battlefield 4 bien meilleur. Tant au niveau du rythme que du scénario et des situations de jeu. De ce côté, elle n'a pas photo, sachant que Call of Duty Ghosts est assez chiant. Et pareil au niveau du multi, Call of Duty Ghosts, ils ont baissé la taille des maps. Non, non, c'est l'inverse. Ils ont agrandi les maps et baissé le nombre de joueurs, ce qui fait que le jeu a un rythme assez lent et chiant. Alors qu'au Battlefield 4, tu as des situations de jeu intéressantes, le fait que les maps soient grandes, ça permet des situations du jeu d'émerger. Et donc, tu découvres de nouvelles surprises à chaque partie. Donc ouais, de ce côté-là, je conseille aussi Battlefield 4 en multi. Ok, très bien. Et donc Call of, comme vous avez pu le voir, on l'a testé un petit peu tardivement, tout simplement parce qu'il est arrivé tardivement à la rédaction. Donc, en toute logique, les versions next-gen, donc les versions Xbox One et PS4 A, ne sont pas encore arrivées non plus à la rédaction. En revanche, Battlefield 4, lui, est arrivé. On a pu l'essayer sur Xbox One. Et donc, on va maintenant faire un petit comparatif graphique des deux titres. Et donc, est-ce que tu peux nous dire, tu as eu l'occasion, toi Gab, de jouer un petit peu, moi également, donc à la version Xbox One de Battlefield 4. Et qu'est-ce que ça apporte exactement à la version 360, par exemple ? Alors déjà, c'est plus beau, notamment au niveau des petits étails. Par exemple, au tout début du jeu, on passe près d'une porte, et bien sur Xbox One, la peinture s'écaille. Voilà, donc c'est pas grand-chose, mais c'est assez impressionnant. En termes de gameplay, la destruction des décors, j'ai l'impression que c'est un peu plus poussé sur Xbox One. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des covers qui peuvent être détruites sur Xbox One, alors que tu ne pouvais pas détruire sur Xbox 360. Donc déjà, en termes de gameplay, ça change un petit peu. Et surtout, pour moi, le gros, gros changement, c'est que sur Xbox One, tu peux enfin jouer à 64 joueurs. Alors que sur la whole gen, en multi, alors que sur la whole gen, c'était 24 joueurs. Ok. Ça, ça fait partie des trucs importants pour le coup. Juste pour revenir sur Call of versus Battlefield, moi, j'ai joué à aucun des deux. Des derniers, en tout cas. C'est-à-dire, mais comment est-ce que tu pourrais nous assurer, en tout cas assurer aux téléspectateurs, que dans ta critique de Call of, tu ne t'inscris pas dans du Call of bashing, en fait, qu'on a pu voir un petit peu sur Internet, ou des gens, ben voilà, il y en a marre de Call of et tout. Ce qu'on peut comprendre aussi, mais il s'agirait de ne pas taper gratuitement, donc comment est-ce que tu peux nous... Moi, je peux déjà donner un élément de réponse. Donc déjà, on fait tourner un petit peu les critiques au sein de la rédaction et de tous les pigistes de No Life. Donc de manière, justement, à partir du moment où tu as quelqu'un qui commence à se lasser d'une série, puisqu'on a quand même des jeux qui reviennent tous les ans, au bout d'un moment, on peut avoir une petite overdose. Ça m'est arrivé il y a 2-3 ans pour Call of, donc tout de suite, j'ai confié les critiques à d'autres gens. Donc on fait tourner un petit peu. Et ensuite, dans l'absolu, évidemment, on n'est pas sur des forums. On fait notre boulot sérieusement, et donc on fait tous notre boulot sérieusement. Et donc évidemment, il n'y a pas de bashing sur une série particulière. Donc on peut vanner de temps en temps, parce que quelque part, il y a quand même des éditeurs qui tendent la joue, mais des développeurs qui tendent la joue, et puis c'est rigolo. Et puis des fois, les jeux le méritent, il faut dire si c'est. Mais en ce qui concerne Call of Bashing, enfin je ne m'inscripe pas du tout là-dedans. Call of Duty, c'est une série que j'ai aimée pendant pas mal de temps. J'ai beaucoup aimé les deux premiers mots d'Armoire Fer. Dans une certaine mesure, j'ai bien aimé le premier Black Ops. C'est juste que les trois derniers épisodes en comptant Ghost, je les trouve vraiment pas bon. Enfin, ne serait-ce qu'au niveau du solo. Et maintenant, Ghost, je le trouve pas bon aussi au niveau du multi. Et je le tape pas dessus parce qu'il s'appelle Call of, je le tape dessus parce que c'est un mauvais jeu. Ben voilà, comme ça c'est dit. Maintenant on va passer, on va rester un petit peu dans le jeune next-gen, avec une interview consacrée à Rise Son of Rome, l'une des exclues Xbox One, disponible au lancement de la console. Ben donc le lancement qui a eu lieu là, vendredi dernier. Pour la sortie de leur Xbox One, Microsoft s'est associé au groupe Elegancia pour faire d'un hôtel parisien, l'Hôtel O, un lieu dédié à leur nouvelle console et à ses jeux. C'est dans cet hôtel que le grand public pourra essayer la Xbox One du 22 novembre 2013 au 1er janvier 2014. Et c'est également dans ce dernier que nous avons pu jouer assez longuement à Rise Son of Rome, avant de cuisiner un peu l'un des membres du studio Crytek, qui avait fait le voyage jusqu'à Paris. Car ce jeu d'action à la troisième personne, situé dans la Rome antique, n'a pas toujours été un projet Xbox One, et a connu une production pour le moins agitée. Ce qui s'est passé, c'est que pendant le milieu de la version Connect, Microsoft nous approche avec leurs plans pour la Xbox One. Ils m'ont demandé si ils voulaient être une partie de ça, et évidemment nous l'avons. À Crytek, nous voulons toujours pousser une enveloppe technique, nous voulons jouer avec nouvelles technologies, nouvelles gadgets. Donc nous avons décidé d'évoluer ce que nous avons travaillé. Nous avons fait quelques prototypes différents, et nous avons réalisé que cette iteration actuelle était celle que nous pensions que nous pouvons présenter nos ambitions de la meilleure façon. Donc une expérience cinématique, émotionnelle, en utilisant le pouvoir de la nouvelle console. Mais si Rise Son of Rome était au départ un projet 100% Kinect, avant de devenir l'un des titres de lancement de la Xbox One, jouable à la manette cette fois-ci, il a également connu pas mal de changements depuis sa présentation lors du dernier E3. Une présentation en demi-teinte, c'est le moins que l'on puisse dire, le système de combat s'appuyant alors sur des tutés omniprésents, qui rendaient l'expérience à la fois rigide et terriblement assistée. l'équipeётся de l'activité à l'équipe de combat. Au É3, on a pas été été rendu comme si on travaillait après ce travail, on était toujours éver además de l'indique. Donc on a fait très large, on a fait un style d'adjustement de lancer sur la force, on a fait un style d'adjustement à l'intérieur, on a fait un style de solutions, et on a fait partie avec l'équipe de combat. Et au final, le système de combat s'appuie, nous a donné que nous avons eu�만 pour que nous Cela fait que l'exécution est un peu plus dans le contexte du reste du combat. Donc, vous avez un système de combat complet. C'est un peu comme ce que vous trouverez dans la série de Batman Arkham. Et l'exécution est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Donc, à E3, la perception était différente. Mais c'est principalement parce que nous n'avons pas pu montrer l'ensemble du système de combat. Les QTE ont disparu pour laisser place à un surlignage coloré des silhouettes ennemies. Si les QTE ne sont plus aussi visibles, ils sous-tendent malgré tout l'ensemble du système de combat. Comme dans Batman Arkham Asylum, les combats s'appuient sur un système de contre permettant de bloquer des attaques ennemies avant de contre-attaquer. Et après les avoir affaiblis, il est rapidement possible de réaliser des exécutions spéciales qui varieront en fonction de votre position par rapport à l'adversaire affronté. Si cette évolution est positive, elle ne gomment rien à la rigidité des combats qui manquent toujours cruellement de fluidité et de variété. Les exécutions, par exemple, se réalisent en mode cinématique avec moult pause, ce qui brise le rythme des combats. Le problème avec les exécutions, c'est qu'elles sont totalement optionnelles. Vous pouvez aller à la main combat, vous pouvez aller à la main combat, vous pouvez aller à la main combat. Les exécutions sont vraiment un added bonus visuellement, et aussi, il y a à la gameplay. Parce qu'il y a un système de perc, où si vous faites les exécutions bien, vous vous recevez plus de l'haut, plus de l'expérience, et ainsi de suite. Et nous avons eu un aspect cinématique que nous voulions ajouter, où c'est un trait visuel à la même temps. Et donc, comme vous progressez, vous pouvez aussi unlocker différentes exécutions. Donc, il y a certainement beaucoup de variétés. Mais quand vous faites l'exécution, c'est ce sens cinématique que nous voulions atteindre. pour réussir. Si les combats de Rise Son of Rome n'auront définitivement pas le côté frénétique d'un God of War, l'histoire du jeu, de façon surprenante, intégrera quelques éléments fantasy, même si dans sa globalité, le jeu vise avant tout le réalisme. Un réalisme qui se retrouve dans la modélisation assez impressionnante des visages des différents personnages du jeu. Nous sommes vraiment prêts de nos animations faciales, de nos performances en général. Nous avons travaillé avec les studios Imaginarium, qui est Andy Serkis' compagnie. Donc, nous avons fait un complet capture de performance. Donc, les acteurs jouent la scène comme ils jouent un jeu, un jeu de théâtre. Et nous avons capturé la motion, la face, la voix, tout au même temps. Pour le côté technique, par exemple, Maris, il y a environ 250 joints dans son face pour vraiment réaliser des expressions. Nous pouvons aller dans et avoir des petits détails qui font vraiment une différence. Techniquement, Son of Rome est assez impressionnant, mais son gameplay nous a semblé bien trop limité, bien trop assisté et dirigiste pour parvenir à faire du titre Crytek un véritable événement. Nous réservons notre verdict final pour le prochain Classé 18+, mais il semble évident que ce n'est pas ce jeu qui nous fera acheter une Xbox One. «Fight for your father. Fight for your legion. Fight for Rome. Fight for Rome. c'était à los angeles pendant la conférence microsoft et à laquelle j'avais pas moi j'avais pas participé d'ailleurs et donc on s'était vu juste après et je t'ai demandé alors et tu m'as dit en marchant vite parce que tu marches vite tu m'as dit aucun intérêt aucun intérêt par la suite bon t'as vu des trucs t'as pu voir des trucs ou t'as peut-être pu voir voici ça peut-être cette partie elle peut amuser vite fait mais alors en fait alors j'avais joué j'avais joué le 3 par la suite parce que c'était vraiment un premier avis il est difficile quand même de se faire un vrai évident avis à partir d'une vidéo donc évidemment mais il ya quand même des indices qui te font dire on a quand même une certaine expérience dans le domaine du jeu vidéo et qui te font dire que il y a des trucs qui vont pas passer il ya des trucs qui s'assemblent trop dirigiste il y avait des tutés dans tous les semblent dans tous les dans tous les sens plus haut et donc bref un peu souci il ya problème il ya des problèmes donc juste après ensuite sur le salon j'ai quand même donné sa chance ce jeu je les pris en main et à tous ceux que je redoutais en fait c'est confirmé avec cette prise en main mais c'est vrai comme on a pu le voir d'ailleurs dans l'interview ils ont modifié carrément leur copie c'est à dire que le jeu qui nous était présenté à l'e3 n'est plus le même que celui qui va sortir qui est sorti là aujourd'hui et donc ils ont essayé ils ont fait un effort vous avez pu le voir un petit peu dans l'interview moi je les trouvais dans l'interview le développeur était un petit peu gêné tu sais il est tu sens qu'il n'était pas complètement à l'aise avec son jeu parce que clairement ils ont camouflé certaines certains des points qui étaient vraiment négatifs sur le titre ils ont camouflé et au final les deux références revendiquées qui sont à god of war et arkham donc la série des batman arkham que ce soit city origins ou asylum c'est quand même un autre niveau donc les deux jeux sont carrément supérieurs en tous points à rise and of rome ensuite rise est très beau donc au niveau de l'émotion des visages et et une nouvelle fois on y a joué quoi on y a joué deux heures il faut qu'on y joue au moins une bonne dizaine d'heures et qu'on finisse le jeu et qu'on essaie le multi pour vraiment avoir un avis définitif un avis donc on réserve à aux prochains classiques du plus donc un jour exactement en attendant bien en attendant thierry qu'est ce qu'on a faut le faut leur proposer quelque chose moi ça m'a énervé à chaque fois que je vois à rise que je vois à rise ça m'énerve je sais bien je sais bien du coup il faut faire quelque chose là mais il nous faut un 3000 pas plus pour un jeu 3 plus voilà ça c'est en l'occurrence d'une petite merveille on vous avez promis dans les news 101% d'en parler et on en parle maintenant et le jeu s'appelle lily looking through vous êtes lully une fillette qui part à la recherche de son petit frère enlevée par une écharpe de couleur rouge une écharpe douée de raison semble-t-il même si cela paraît un peu fou pas plus fou que ces lunettes d'aviateur en tout cas qui permettent à notre jeune héroïne de changer l'environnement de jeu en basculant à travers le temps en fait elle peut modifier le passé pour influer sur le présent un peu comme marty mcfly mais sans de l'oréane ni doc ni biftanen il n'y a aucun ennemi dans ce jeu d'ailleurs tout au plus de petits plaisantins comme cette chauve-souris par exemple sans oublier la fameuse écharpe rouge lily looking through est une petite merveille visuelle l'un de ces titres dont les graphismes plongent instantanément le joueur dans un autre monde mais au delà de ces décors 2d ce sont réellement ces personnages et en particulier la petite lily qui font tout le charme du jeu derrière guitar games se cache en effet un couple steve et jessica hugendick qui viennent tous les deux du milieu du cinéma et de l'animation les animations des personnages ont ainsi fait l'objet d'un soin maniaque et le simple fait de voir lily se déplacer à travers les environnements est un ravissement ces animations impact sur le rythme de l'aventure moins frénétique que de nombreux autres jeux point un clic ici on prend son temps et on sourit devant les multiples petits détails émaillant chaque séquence d'animation lily semble en effet mener sa propre vie et on se contente souvent de lui donner une direction c'est elle ensuite qui s'occupe du reste des puzzles sont bien là évidemment et peuvent s'avérer assez retort par moment rien de bien méchant les personnages ne parlent pas ou à peine et ce sont les musiques qui viennent rythmer nos actions on est donc à mille lieux de titres aussi bavards que via inner world ou goodbye d'eponia pour prendre deux exemples de point and click récemment testé non ici le maître mot et contemplation même les transitions entre les environnements de jeu ont fait l'objet d'un grand soin on joue pour en voir plus pour en savoir plus aussi lily looking through est malheureusement un titre extrêmement court qui ne nécessite pas plus de deux trois heures pour être terminé mais son charme opère avec une telle efficacité qu'il est difficile d'y résister même si son prix neuf euros reste relativement élevé vu la durée de vie proposée on notera aussi que l'aventure se termine sur une fin assez ouverte qui nous fait espérer une suite éventuelle aux péripéties temporelles de lily et son petit frère magnifique vraiment un jeu visuellement qui tue mais clairement c'est comme je le dis dans le 3000 pas plus c'est un peu cher parce qu'on le finit jean je dis deux trois heures mais moi personnellement je vais finir deux heures donc ça c'est c'est vraiment très 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 court et ça coûte quand même 9 euros donc on est forcément un peu déçu parce que non seulement c'est très bien donc on voulait plus mais en plus c'est très court et ça coûte un peu cher donc on est là genre mais le jeu est magnifique réellement on va maintenant passer à autre chose on va passer à une interview consacrée à dead rising 3 donc il faut savoir que sur les exclus des prochaines consoles donc sur xbox one on a une simulation automobile forza 5 on a également on a un zoo tycoon qui va sortir on a également rise of sun of from dont on a parlé et on a dead rising 3 qui est quand même a priori un peu le gros morceau gamer même si forza 5 évidemment s'adresse à tous les fans de caisse et bien vraiment beaucoup sachant que sur ps4 il y en a un peu moins justement des exclus on a killzone qui est également 18 plus on a on a nack et puis ensuite on a évidemment du jeu téléchargeable mais là on parlait vraiment des jeux boîtes et drive club a été repoussé et quelque part dead rising 3 fait quasiment la différence enfin je sais pas ce que tu en penses ben non mais juste un statement mais là vraiment à chaud parce que la xbox one vient tout juste de sortir et que la ps4 va pas tarder donc on a déjà eu le temps de cogiter sur le les titres présents lors du lancement on a on a l'impression que que xbox ils sont forts sur les gros titres toi enfin en tout cas ils essayent d'être forts sur les gros titres et puis un petit peu plus faible sur les titres et ps4 c'est un petit peu l'inverse tu vois clairement parce que l'un des jeux les plus appréciés puisque la console est déjà sorti là aux états unis et qu'on regarde un petit peu les retours critiques c'est un jeu téléchargeable qui s'appelle réseau gun qui fait carrément l'unanimité alors que killzone m'a apprécié enfin c'est mitigé et nack il se fait un peu ils sont un peu bâché en attendant effectivement dead rising 3 fait partie de ces jeux qui vont peut-être en convaincre quelques-uns qui en ont qui qui a peut-être déjà convaincu d'autres en tout cas que moi j'attends et du coup j'étais content de faire cette interview et puis de tâter de l'animal aussi parce que j'ai joué du coup et vous allez voir ça tout de suite avec l'interview de josh bridge si je raconte pas de l'air présent dès la sortie de la xbox one dead rising 3 va tenter de convaincre une partie des joueurs qu'il est l'heure de passer à la nouvelle génération et il faut dire que le jeu se pointe avec de sacrés arguments techniques d'une part ainsi que quelques nouvelles idées pas idiotes d'autre part après une longue session de jeu nous avons pu poser nos questions au producteur exécutif josh bridge qui nous parle en premier lieu de l'aspect décalé des deux premiers épisodes manifestement conservé dans ce dernier on me look at dead rising one and two we kind of felt like we want to actually go further with that contrast between the game looking really serious and you can choose to go in and be ridiculous if you want right so we went for a look there was a lot more gritty you know darker the zombies are way more scary and deadlier and it just feels funnier actually to go in you know where this ridiculous outfit make the most absurd combo weapon and just feel like you're almost photobombing the game you know kind of making your own joke and i think that's what makes it even funnier still si certaines personnes pouvaient être amusées par cette manière rigoloque de traiter une zombie outbreak avec ses gags ses nombreuses manières d'humilier un zombie ou encore ses personnages complètement fucked up d'autres pouvaient trouver ce ton un peu agaçant tout comme cette obligation de remplir des objectifs en un temps limité ce dernier point pouvait d'ailleurs être frustrant pour ses joueurs qui aiment tout découvrir en a run les équipes de développement semble avoir tenu compte de ses retours et de beaucoup d'autres comme nous l'explique josh when we finished dead rising 2 we got sort of fan feedback and we look at what they were saying you know the number one thing that came up was time right it was like hate it love it hate it love it so we would we try to kind of address that by saying ok we have these two modes now right we're kind of help satiate your preference the other thing was just coming down to like uh controls right just the feel of combat you know when you would fight uh another human enemy like a psycho we want to make sure that that felt way more fluid a lot more they can dive really quick and do a lot of quick attacks we're really focused on improving just the core combat and people liked combo weapons so we were like way more don't go to a workbench anymore right just make them anywhere and we're like you know what let's do more customization bigger world vehicles let's customize vehicles let's put two of those together and just really embrace that the game is about freedom and playing how you want and i hope folks really enjoy that in the category des petites améliorations bienvenue on note également la nouvelle gestion des pnj qui ne demande plus à ce qu'on se transforme en babysitter when we looked at survivors and that sort of experience of like hey there's other humans that just need to survive and past that rising it was like you had to help them all the time you had to say ok follow me and escort them and you know what we don't like babysitting what i would play how i play the game i was i'd find those survivors i tell them to wait outside the safe house continue the story come back out and say okay now you're coming back out with me and i wouldn't help them i would take him with me to fight and so that's what we've embraced right you'll find these survivors around the world if you actually you know help them in their dilemma like their mission they will join you and they'll join you and fight to the death right so then now you have all these survivors with you and they all have different strengths and weaknesses and you can give them weapons and then with the connect which which we support one of the cool things you can do is actually just point at the screen and say attack and then off they go and they run an attack comme on l'imagine la puissance de la xbox one a permis aux équipes de capcom vancouver de faire preuve de beaucoup plus d'ambition dans leur développement we actually simply could not make dead rising 3 on a last generation of consoles we've only been able to achieve this on xbox one it's scale is the first thing right we want this much bigger world much richer and incredibly dense and detailed as the series has always been and all streaming all the time not hitting a load screen and that's what we aim for with more zombies than ever before more weapons so it's just bigger than ever before but with all that extra horsepower and memory we also can go deeper you know like there's more depth than what the ai can do like zombies can do more you can trick them by sending out like flares like you were doing and it confuses them we weren't able to achieve this sort of magnitude of depth you know right down to how the animations work and how the weapons work and have more depth and it just feels like a much more rewarding experience right and we want you to be in this world much longer than ever before especially if you're not being pressured by time cette nouvelle machine l'aura effectivement permis de proposer beaucoup plus de contenu et d'aller beaucoup plus loin dans le détail mais ces nouvelles opportunités s'accompagnent d'un challenge tout aussi massif the biggest challenge we have with the development was you know we say we went bigger and we went with more weapons like hundreds and hundreds of weapons like more than ever before it's actually managing the scale of tuning now the magnitude of tuning right uh you know things like what happens if you put on this outfit and use this weapon against this boss i'm like oh wow did we anticipate that so we had to develop differently we actually had to develop tools that actually automatically sort of went through some of these intersections and then we could see the reports right we had to manage scales we actually had to shift our sort of mindset and not think oh i need to personally find each one we can actually figure out a smarter way to develop and manage the scale of this game to be honest on est plutôt enthousiastes concernant ce nouvel épisode de dead rising on l'attend maintenant de retourner l'animal dans tous les sens afin de confirmer nos premiers feeling et on vous donne rendez-vous dans le prochain classé 18 plus pour une critique dans les normes en vigueur donc clairement un truc sur la série de dead rising qui m'a toujours frustré c'est le côté c'est les temps de chargement qui était genre inadmissible mais des pauses monstrueuses dès que tu quittais une pièce tu sortais d'un mall pour aller dans la rue etc ça chargeait ça chargeait moi c'est un truc mais qui me sort mais définitivement d'un jeu donc j'ai essayé il avait des qualités c'était fun ça jouait bien etc mais il y avait tellement de pauses que ça n'a été insupportable et dans dead rising 3 ce n'est plus le cas alors qu'a priori c'est que du fun c'est que du bonheur ah oui bah c'est le disons que la sandbox dans laquelle tu vas pouvoir te faire plaisir elle est massive effectivement il ya zéro temps de chargement alors bien sûr il ya il ya plusieurs zones enfin des fois tu vas rentrer dans des endroits voilà il va y avoir de la cinématique et compagnie mais autrement non tu peux évoluer dans une zone immense et effectivement il ya pas ces temps de chargement des bâtards parce que c'est comme ça que c'est comme ça qu'il faut les appeler qu'on avait dans les premiers et alors moi c'est marrant parce que moi c'est ça évidemment ça m'énervait parce que ça énerve tout le monde mais moi ce qui m'énervait particulièrement et en revanche que d'autres pouvaient trouver kiffant dans ce jeu c'était ce délire de limite de temps pour sauver des gens moi c'est typiquement le genre de truc qui me qui me frustre tu vois mais et pas que dans ce que tu veux sauvé tout le monde mais parce que j'ai c'est même pas que je veux sauvé moi et demi j'en ai rien à foutre c'est juste que j'ai pas envie de rater les trucs ou en tout cas j'ai envie de voir tout ce que je peux voir en un run tu vois ce que je veux dire et typiquement dead rising le premier c'était typiquement jeu où tu qui était fait pour pas que tu fasses tout en un run évidemment c'est tu devais mourir enfin mourir ça faisait carrément partie limite du voilà de l'expérience de la manière dont ils ont pensé ça et ça ça me frustrait et je suis plutôt content de constater qu'ils ont pris en compte ce feedback parce que j'imagine que j'étais pas le seul à ressentir ça et qu'ils te proposent voilà des trucs sans limite de temps ça c'est bien ça je sais je suis content du coup je vais pouvoir faire la bagarre avec les zombies tranquille tu vois sans avoir une barre de elle va sauver un tel parce que sinon ça ça me casse dès maintenant puisque tu vas t'occuper de la critique du coup de dead rising 3 sur Xbox one et donc on peut déjà vous annoncer que pour le prochain classique du plus on va voir beaucoup beaucoup de critiques ps4 et xbox one on aura donc rise on aura killzone et on aura également bien évidemment dead rising 3 et puis peut-être d'autres surprises on verra donc ça dépend et puis voilà donc du coup on espère que cette émission vous a plu et on se retrouve dans quinze jours pour les premières critiques ps4 xbox xbox one j'hésite à dire next gen ouais non mais oui mais bientôt ça va être la cure en gen donc va falloir t'y faire tirer le terme est quasiment plus l'utiliser maintenant mais bon voilà donc rendez vous dans quinze jours et d'ici là amusez vous bien je vais te faire tirer le terme je vais te faire tirer le terme